L'attraction de cette sixième journée de la Ligue 1 sénégalaise, c'est la rencontre Guedjewaï Football Club Tenguej FC, GFC 2e qui a ramené un point de son déplacement à Luga le week-end dernier. L'attraction de cette sixième journée accueille Tenguej FC, 3e qui sort d'un revers à Thiesse face au Séneps Excellence, un public venu nombreux au stade Amadoubari de Guedjewaï, un match plaisant. Et au finish, ce sont les Rufuscois qui s'imposent 3 buts à 0 et chippent la 2e place à GFC qui en résiste ainsi sa 2e défaite de la saison après celle subie face à Las Douane. L'autre grand choc de cette sixième journée opposée, le Giraffe de Dakar à Djambar de Sali au stade Ibamard Diop et ce sont les Mérinois qui enchaînent une deuxième victoire consécutive grâce à un doublé de l'homme en forme Boulis Junior Sambou, un succès qui permet aux Mérinois de s'installer confortablement sur le podium. Raga Yardi passe son succès face à Tenguej FC, Séneps Excellence, et effectué un périlleur déplacement à Jigenshor pour affronter le leader en forme le Casasport. Des Jigenshorois qui avancent lentement mais sûrement dans ce championnat après la Linger de Saint-Louis le week-end dernier, les Sudis ont infligé le même tarif au Tiessewa, un but à zéro grâce à un but signé Lamine Diardieu sur pénalty à la 41e minute. On aurait douté le déplacement de l'US Gorée pour affronter Mbou de Petite Côte mais finalement la pêche a été fructueuse pour les insulaires qui se sont imposés 4 à 1 et s'installent au pied du podium de cette Ligue 1. En rendant visite à la Linger de Saint-Louis, la Spikine voulait enchaîner une deuxième victoire mais hélas les hommes de Massapastise se sont inclinés 2 à 1 leur second revers de la saison. S'il y a une équipe qui est intraitable à domicile, c'est sans doute le Génération Foot qui s'éloigne de la zone rouge en s'imposant un but à zéro devant la douane alors que le Njambour de Loga a toujours du mal à sortir la tête de l'eau après sa défaite face à Dakar Sacré-Cœur qui signe ainsi sa première victoire de la saison. Au classement, le Cazasport conforte sa place de leader avec 12 points plus 3 suivi de Teguet FC 11 points plus 6 le Giraffe de Dakar complexe le podium avec 10 points plus 4. Au bas du classement, la Spikine est premier norélegable avec 5 points moins 1. 13e, la Stouane 4 points moins 5 et le Njambour de Loga reste l'anterne rouge de cette Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada